10 pays qui étaient pauvres, mais qui sont aujourd'hui riches. Malgré l'évolution de l'humanité, un des dilemmes dont la solution manque d'être trouvée est le problème de la pauvreté. En effet, d'après la Banque mondiale, 24,1% de la population mondiale vivait avec moins de 3,20 dollars par jour en 2017 et 43,6% avec moins de 5,50 dollars par jour. Cela est généralement dû à des causes diverses, parfois incontrôlables et imprévisibles, dont les désastres naturels et les pandémies, ou des causes complexes, comme l'emplacement géopolitique et la corruption, se rattachant souvent à un pays et touchant ainsi l'intégrité de ses citoyens. Cependant, la roue de la fortune tourne et les circonstances changent. Certains pays peuvent devenir une terre de richesse, semant dans le monde un grain d'espoir. Voici 10 de ces pays qui étaient précédemment pauvres et qui sont aujourd'hui riches. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Brunei Pendant son temps en tant que protectorat britannique, la Brunei était un pays avec un très grand taux de pauvreté. Son économie a été basée sur l'exportation de caoutchouc et de sagou. En 1929 a été découverte une énorme réserve de pétrole sur les territoires de la Brunei, offrant à ce pays une énorme source de revenus. Malgré la Seconde Guerre mondiale, ce pays a continué à s'enrichir. Plusieurs plans ont été mis en place pour améliorer l'éducation, l'infrastructure du pays et la qualité des vies des citoyens par le sultan Omar Ali Saïfoudien III. En 1960, plusieurs autres réserves de gaz ont été découvertes, rendant le pays encore plus riche. Depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1984, le pays a gardé ses richesses et en 2019, son PIB est de 13,47 milliards de dollars américains. Chine Au début du XXe siècle, la Chine était sous l'influence de règles et de lois qui limitent énormément l'économie. Mise en place en concordance avec les pensées communistes du temps, l'économie était stagnante, sous un contrôle très serré et isolé de l'économie mondiale. Cela heurta énormément le géant que la Chine était historiquement. Cependant, en 1979, plusieurs stratégies ont été mises en place pour recouvrir l'économie chinoise au monde et encourager des investisseurs internationaux à contribuer au commerce chinois. Aujourd'hui, la Chine est devenue synonyme avec plusieurs grandes compagnies comme Huawei et Beijing habite le plus de milliardaires dans le monde avec un PIB de 14,34 milliards de dollars américains en 2019. Chypre Après l'indépendance de Chypre de l'Empire britannique, plusieurs disputes entre les chypriotes grecs et les chypriotes turcs ont éclaté, ce qui engendra plusieurs conflits politiques et physiques qui causèrent un sentiment d'instabilité dans le pays. Cela rend le pays inaccessible aux touristes et aux investisseurs. Cependant, après la fin de la guerre civile de 1983, les choses ont commencé à s'améliorer. Avec la stabilité politique, Chypre, plus spécifiquement la partie grecque, s'est rouvert au monde invitant plusieurs investisseurs à enrichir le commerce chypriote. De plus, cette petite île du Moyen-Orient est devenue une des destinations touristiques les plus reconnues, rendant le tourisme une des sources de revenus principales du pays. En 2004, la Chypre est introduite à l'Union européenne et a commencé à utiliser l'euro en 2008. Tout cela contribue à rendre la Chypre un pays où la qualité des vies est une des plus confortables, avec un taux de pauvreté minime, avec un PIB de 24,95 milliards de dollars américains en 2019. Qatar Au début de la création de cette nation en 1971, Qatar était un pays vide de richesses naturelles. A cause du climat difficile de la région, l'agriculture était énormément difficile à contrôler et le commerce externe pratiquement impossible. Les territoires de ces pays manquent d'infrastructures, avec la plupart des habitants qui vivaient dans des maisons construites avec de simples matières premières. Cependant, avec la découverte des réserves de pétrole en 1940, Qatar a commencé à s'intégrer dans l'industrie et le commerce mondial du pétrole. Grâce à cela, les citoyens de Qatar ont pu amasser des richesses et le gouvernement de Qatar ont utilisé leurs richesses pour améliorer leur infrastructure et pour nourrir d'autres projets économiques comme leur compagnie aérienne, qui est devenue une des compagnies aériennes les plus prestigieuses. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un PIB de 175,8 milliards de dollars américains en 2019. Singapour Après son indépendance de la Malaisie, Singapour vit une crise de pauvreté avec un taux élevé de chômage. Trois quarts des citoyens vivaient dans des bidonvilles et plus de la moitié étaient illettrés. Le premier premier ministre de cette nation, Lee Kuan Yew, avait de grands rêves de transformer Singapour en une des plus grandes métropoles du monde et il commença à mettre en place des actions pour arriver à cela. Il changea le système d'éducation en y introduisant la langue anglaise, créant une nation multilingue. Il attaqua aussi la corruption trouvée dans les institutions publiques et ramena l'ordre. Ces changements ont eu le résultat attendu et plusieurs investisseurs étrangers ont commencé à travailler à Singapour. L'argent au sud de ces investissements a été dépensé sur l'amélioration de l'infrastructure du pays ainsi que d'autres projets pour amender la qualité de vie des citoyens. A la fin du mandat de Lee Kuan Yew en 1990, Singapour est devenue la métropole dont il rêvait et aujourd'hui, l'économie de Singapour est classée parmi les plus ouvertes avec un PIB de 372,1 milliards de dollars américains en 2019. Irlande Pendant les années 1990, l'Irlande était un des pays les plus pauvres de l'Europe. L'économie était faible, le peuple était au chômage et vivait une inflation économique. Cependant, dans les années 2000, la chance leur a souri et avec leur intrusion dans l'Union européenne, l'économie irlandaise a commencé à voir de meilleurs jours. Le taux de chômage, qui était auparavant de 16% en 1990, est devenu en 2001 de 3,9 et la qualité de vie en Irlande s'est améliorée pour venir rivaliser celle des pays les plus riches d'Europe, avec un PIB de 388,7 milliards de dollars en 2019. Norvège Pendant le XIXe siècle, la vie en Norvège était remplie de difficultés. La plupart de la population travaille dans l'agriculture et la pêche avec des salaires minimes. Au début du XXe siècle, plusieurs Norvégiens ont quitté leur pays vers l'Amérique pour fuir leurs conditions de vie moins que désirables. Cependant, c'est aussi dans cette période de l'histoire norvégienne que le gouvernement a commencé à investir dans l'énergie hydroélectrique, développant une industrie centrée sur ses systèmes et inventions. Cela change l'économie pour le meilleur, offrant à plusieurs personnes des emplois. En 1969, une réserve de pétrole a été découfferte dans les territoires norvégiens, introduisant à ce pays une période de prospérité qui vient des revenus de la vente de pétrole. Aujourd'hui, la Norvège a une qualité de vie classée numéro 1 pour 16 années d'affilée dans le classement mondial des Nations Unies, avec un PIB de 403,3 milliards de dollars américains en 2019. Arabie Saoudite Au temps de sa création, en 1932, l'Arabie Saoudite était considérée comme un des pays les plus pauvres. Se situant dans un désert, il était considéré dépourvu de richesses naturelles. Cependant, leur seule source financière était le pèlerinage des musulmans qui entreprenaient le hajj et l'agriculture difficile est souvent imprévisible due au climat de la région. Ce pays était sous-développé avec une infrastructure non insistante et la plupart des citoyens étaient illettrés ne sachant ni lire ni écrire. Cependant, la découverte de réserves de pétrole dans le désert en 1938 changea énormément la situation économique. Depuis, la demande de pétrole au niveau international a augmenté. Et grâce à la crise de 1973, les prix de pétrole ont augmenté, enrichissant l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, avec l'instabilité des prix du pétrole, le gouvernement commence à enrichir ses sources de revenus pour diminuer sa dépendance au pétrole, mais reste toujours un des pays les plus riches au monde, avec un PIB de 793 milliards de dollars américains en 2019. Espagne Un pays agricole et pauvre, l'Espagne était ravagée par une violente guerre civile qui prit place en 1930. Cette dernière plongea le pays dans une dictature qui toucha énormément l'économie. Le gouvernement fasciste de Francisco Franco isola l'économie et le marché espagnol, voulant créer une économie autosuffisante. Cependant, en 1959, Francisco change ses plans et remplace tous ses ministres et dirigeants par des dirigeants plus jeunes. Ces derniers mirent en place des solutions pour améliorer l'économie espagnole. Ils industrialisent l'Espagne et ont rouvert le pays pour accepter des touristes. Ces mesures ont réussi à rendre l'Espagne un des pays les plus aisés d'Europe, avec un PIB de 1,393 milliards de dollars américains en 2019. Corée du Sud Au début de la guerre, la Corée du Sud était effondrée après la longue occupation de leur pays par le Japon, tandis que le Nord, lui, était un peu mieux grâce au fait qu'il était plus industrialisé que le Sud qui dépend de l'agriculture. Après la fin de la guerre en 1953, l'économie de cette région resta la même jusqu'au coup d'État en 1961 organisé par le général Park Chung-hee. Malgré le fait que son régime militaire a été critiqué pour avoir limité la liberté des citoyens, le général a réussi à moderniser l'économie de la Corée du Sud. Grâce à ce changement, plusieurs compagnies ont vu le jour, telles que l'entreprise LG et Samsung, qui sont aujourd'hui parmi les géants de l'industrie électronique moderne. A la fin du régime militaire du général Park Chung-hee, la Corée du Sud était devenue un pays développé, et elle a aujourd'hui un PIB de 1,647 milliards de dollars américains en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada